En fait, dans la réalité, l'imposition des entreprises qui est affichée à 33,3% est en fait beaucoup inférieure. Il y a d'abord plusieurs taux. Il y a le taux d'abord pour les petites et moyennes entreprises qui est à 15%. Mais même les grandes entreprises ont un taux réel autour de 10%. Parce qu'elles bénéficient de niches fiscales, de dispositifs divers et variés, à la limite même de la fraude, qui leur permet d'échapper à l'imposition. Énormément d'entreprises transnationales utilisent les différences de législation fiscale entre les pays pour payer très peu d'impôts. Et ça, c'est des pertes de dizaines de milliards d'euros pour chaque pays. D'abord, les entreprises ne contribuent pas énormément au budget de l'État, puisque l'impôt sur les sociétés, ça représente un quart du budget de l'État, de tout ce que l'État collecte pour son fonctionnement. Et ensuite, les entreprises bénéficient des infrastructures, de la formation de leurs employés, qui est assurée par la collectivité, de la bonne santé des travailleurs, d'un environnement favorable aux affaires, avec une sécurité juridique, qui est indispensable au bon fonctionnement des entreprises. En plus, ce qui est paradoxal, c'est que les petites entreprises sont les plus imposées, alors même que c'est elles qui créent le plus d'emplois et qui permettent le développement économique des territoires.